Et débuter les échanges. Je vais lui demander à chacun et chacun de se présenter, si ça permettra de faire connaissance. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous et à tous. Alors, juste avant d'intervenir en termes de matière du syndicat CGT-CIDEM, je vais vous faire part des décisions pour les biais de l'être prise à l'AG unitaire concernant notre mobilisation contre la voie aux enrailles. La réponse qu'on apporte à Bernard Plasneuve sur l'interdiction de manifester, eh bien l'AG unitaire est un syndicat de la base d'Agnon. Nous organisons deux manifestations, les 23 et 28 juin 3. Allez, allez, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci à tous car les salariés sidèles traversent actuellement une période de pénible. Cette lutte a permis de sauver au nom de 200 emplois. Et à ce titre, c'est une belle victoire. La fin de l'histoire n'est pas encore écrite. Les salariés ont décidé d'arriver du travail, mais la CGT continue de travailler dans l'intérêt des salariés. Trois l'idée, les salariés ont accordé une nouvelle fois la confiance à notre organisation lors des élections professionnelles du 9 juin dernier, en portant la CGT, première organisation syndicale avec 56% des groupes, tout collègue sur l'analyse de 5 sièges sur 7 groupes et d'entreprise. La syndicalisation n'a jamais été aussi forte chez SIDES. La CGT enregistre plus de 15% de syndiqués sur le site à être seul. C'est le meilleur taux jamais réalisé. Ça suffit d'être un baliste, de dire qu'on ne peut rien faire, qu'on n'a pas le choix. Pacte de responsabilité, Annie, loi Macron, loi Examen et aujourd'hui loi Travail. Toutes ces lois néfastes votées par le gouvernement soi-disant de gauche, SIDES a été une des premières victimes de la loi Macron. Si la loi Travail passait, ce serait un désastre économique et social sans précédent pour des millions de travailleurs. Oui, messieurs Hollande, Vance, consanguins de députés socialistes et syndicalistes collaborateurs, nous le disons toujours, tant que vous irez dans cette politique d'austérité libérale qui ne vit que du mal pour les salariés et qui n'ont plus qu'assez de soupir au travail de nos voisins de boulot. Non, la CGT ne sera jamais un syndicat d'accompagnement. Oui, la CGT est un syndicat de lutte de classe et de combat. Merci ! On excuse tout d'abord Joanne Fortier, notre secrétaire général, qui a pas pu se déplacer ici en Europe, qui a été retenu ailleurs malheureusement. Alors évidemment, cette loi Travail, cette loi anti-Travail, dit-on-nous, on entend partout dire que les docker ne sont pas concernés, comme d'autres professions d'ailleurs. Et moi, je vois aucun gouvernement voter des lois qui ne concernent personne. Je vois aucun. Évidemment que cette loi nous concerne tous, que ce soit sur les heures supplémentaires, que ce soit sur cette inversion de la hiérarchie, sur beaucoup de choses. Et elle nous concerne, nous, en tant que docker, beaucoup plus particulièrement, puisque en décembre de l'année dernière, avec cet intravail que nous avons fait avec les organisations patronales et avec le gouvernement, pour la pérennité de notre profession, nous avons négocié en tripartie la modification de la loi qui nous concerne, nous, en tant que docker, dans cette modification de la loi. Nous avons mis l'accent sur notre convention collective et renforcé son application. Alors aujourd'hui, renforcer son application, évidemment, quand on peut se permettre, après, de voter des lois au travail qui vont remettre en cause la valeur de notre convention collective, pour nous, ça ne peut pas être. Il faut absolument que ce projet soit retiré. Et c'est notre proposition, la proposition de la CGP. Il faut que ce projet soit mis en suspens pour que de réelles négociations s'entendent pour un vrai code du travail du XXIe siècle. Donc voilà, je pense que, on ne va pas faire très, très bien, mais nous, je ne sais pas si nous, mes camarades, on a quelque chose d'autre à dire, mais c'est très important pour nous, notamment sur la remise en cause de la hiérarchie des noms, que notre texte conventionnel soit à la hauteur de ce que l'on a négocié aujourd'hui. Donc, cette compétitivité abusive entre toutes les entreprises, mais au-delà des entreprises, parce qu'on voit bien ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent mettre en fétition non seulement les entreprises, mais les salariés même, à l'intérieur des entreprises. Donc ça, c'est tout à fait l'esprit de la loi travail. Et c'est tout ce qu'on refute aujourd'hui. Donc, nous, au niveau du syndicat des docker, évidemment, on sera dans la lutte, on continuera à être dans la lutte, jusqu'à ce que ce projet soit suspendu et qu'on arrive à nous, voilà, tous ensemble. Alors, merci beaucoup. Je crois qu'il y a une autre personne qui s'est aidée pour la parole. Et puis, enfin, le tour. Donc, Jean-Marie Mutel, secrétaire du syndicat CGT des cheminots du Bafou. En août 2014, au lendemain de la réforme qui éclatait la SNCF en trois sociétés distinctes, le gouvernement promettait aux cheminots que rien n'allait changer pour eux. On entendait même des mots qu'il aurait pu faire rêver. Quatre socials harmonisés. Ça allait être merveilleux. Nous allions travailler ensemble, cheminots du public comme du privé, en parfaite harmonie. La concurrence allait être libre et non faussée. Deux ans après, le gouvernement et le patronat du ferroviaire ont tenté d'imposer une réglementation du travail ralentant les cheminots plus de 100 ans en arrière. Ils ont tenu parole. Ils ont proposé l'harmonisation. Mais on n'y en parle pas. Car bien entendu, ils ne voulaient pas rehausser les conditions de travail de tous, mais bel et bien les avaient essayé pour généraliser la précarité au sein des groupes ferroviaires. C'est pourquoi la CGT cheminot a écrit une base revendicative, acceptée par l'ensemble des organisations syndicales de la branche. Une base revendicative basée sur les 32 heures, afin de créer de l'emploi, de garantir de bonnes conditions de travail pour tous, permettant une sécurité pour les usagers. Les orientations prises par le gouvernement et le patronat du ferroviaire sont en complet décalage avec notre objectif de sécurité, afin de permettre aux millions de voyageurs de circuler dans de bonnes conditions. C'est l'objectif des cheminots. C'est le cœur de notre métier, la raison pour laquelle on se lève le matin. Sous la pression de la mobilisation des cheminots, le MEDEF perroviaire et la direction de la SNCF ont été contraintes de revoir leurs ambitions de dumping social à la baisse. Pour autant, ils ont maintenu des reculs importants sur le temps de travail. Ce sont des durées journalières de supérieure à celles en vigueur en 1924, mais également pour les cheminots des entreprises ferroviaires de droit privé, dont les conditions de travail seront dégradées sur de nombreux aspects. On a présenté les cheminots de la SNCF en lutte pour défendre leur précaré. Nous leur avons rappelé avec force, pendant tout notre mouvement, que nous nous basions pour une convention collective de haut niveau, applicable à tous les acteurs du ferroviaire, qu'ils soient du public comme du privé. À l'autre de l'arrivée de la concurrence, comment l'entreprise publique pourrait résister face à des entreprises privées et leurs conventions low-cost. Ils ont voulu comme partout opposer les salariés du public et du privé. Nous leur avons répondu par la solidarité des travailleurs du rail, toutes entreprises confondues. Les cheminots ont résisté à l'offensive libérale de ce gouvernement qui pactise avec le patronat. Nous continuerons à défendre l'emploi, l'avenir du service public ferroviaire, tant aux voyageurs que marchandises, à défendre les gares, les guichets, les triages, les trains, les lignes, comme pour Bréauté-Fécamp, pour lesquelles nous avons contribué à la réouverture, ce sera à la fin de cette année, en 2016. Notre action n'est pas à son terme. Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Et nous serons encore plus forts demain. Ça fait trois mois que nous sommes dans la rue pour notre convention collective et aussi contre la loi travail. Nous n'avons pas de costumes comme Macron. Nous n'avons pas de Rolex comme Séguéla. Nous n'avons pas de bombes comme le Digataz, car nous ne sommes pas des terroristes. Nous avons des drapeaux, des autocollants, notre cœur, nos tripes. Nous ne défendons pas de privilèges, mais des acquis, des conquis sociaux. Nous nous battons pour des droits nouveaux, un code du travail du XXIe siècle. Notre combat est juste, et c'est pour ça qu'on gagnera. Merci à vous. Applaudissements 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 Voilà c'est ce qui fait aussi la force de la CGT, ce qu'on a appris du travail il y a 10 jours, on l'a vu avec la planche parce que les gens, c'est psychologique comme on tient le genre de greffe, les gens veulent rester en fait, ils veulent le sauver, bref, voilà c'est comme ça, et on pensait que la voie de connerie, on savait qu'il fallait aller très loin dans cette fuite là, c'est pour pas fini, c'est pour ça qu'on était encore aussi à Paris la semaine dernière, donc on est prêt, mais on n'en parle pas à la cime, ce qu'on a tiré d'une direction, on a suspendu le mouvement, on peut le voir parce que, enfin vous pouvez pas voir, on a laissé le contenir, et qu'il n'y a pas la force, on a laissé les contenir en fait devant la cime, comme ça, c'est jamais reparti en mouvement, ils sont juste à prendre leurs engins, puis voilà, ils reviennent devant, donc ça c'est bien pour, ça fait voir, on ne lâche rien, on sera dans la lutte, on va venir jusqu'au prochain, on va, on va, on va parler d'une journée crêne, le 22-23, le 28, alors on sait qu'il n'y a pas eu la force dans la radio, on ne s'est pas assez, mais nous, la société est la cime, on ne lâche rien, on va être encore là, et on sera encore là pour reprendre notre mouvement, voilà, merci. Applaudissements. Alors je ne vais pas vous en faire un résumé, parce qu'il y a 45 pages, vous allez le lire pendant les veillées d'été maintenant, et puis la semaine prochaine, il y aura une intervention. Cette proposition, c'est un petit peu, finalement, l'antidote à la loi El Khmery, de contrepoison à toutes les réformes, les contre-réformes libérales, que l'on a connues depuis une quinzaine d'années. C'est aussi, d'une certaine manière, la mise en musique, la mise en musique juridique de ce que les militants syndicaux nous ont expliqué ici, en tout cas pour partie. Elle se caractérise, je ne vous en fais pas le résumé, mais les axes essentiels, par une cohérence. Une cohérence entre les objectifs sociaux, qu'on partage avec beaucoup de gens, avec une majorité de gens, avec les syndicats. Une cohérence entre ces objectifs sociaux, et puis les moyens de les réaliser. Parce que bien souvent, dans l'histoire, ce qui a manqué, c'est des moyens. Il y a eu plusieurs expériences de gauche, on accède au pouvoir, on fait quelques réformes, et finalement, comme il n'y a pas les moyens financiers, ni les moyens au pouvoir pour les salariés des entreprises, souvent, ça ne va pas longtemps. Une cohérence, donc, qui permet la crédibilité, qui est une des conditions de la réussite, pour convaincre, pour mobiliser, et qui permet aussi, si on a la chance d'accéder au pouvoir, qui permet la réussite aussi. Je prends un exemple. Enfin, un exemple. Je pars, par exemple, de la réduction du temps de travail, qui est chère à tout le monde ici, en particulier à nombreux militants et à la tribune. La réduction du temps de travail à 32 heures. Moi, je suis pour. Mais actuellement, on est à 39 heures 50, malgré un affichage à 35 heures. Autrement dit, il ne suffit pas de dire, dans une loi, 35, 32, etc. Il faut que les modalités précisent, c'est ce qui a manqué avec les lois, que les modalités permettent la réalisation. Voilà. Par exemple, on peut limiter, facilement, les contingents supplémentaires, supprimer le fort et le jour des cadres, pour atteindre les 35 heures. Et dans une première étape, c'est les 35 heures réelles qu'il faut atteindre. Parce que passer de 39 à 32, ça veut dire moins 20%. Alors, s'il y a 20% de sous-emploi en France, au total, c'est précaire, il n'y a pas 20% de sous-emploi dans toutes les crédits de l'église professionnelle. D'où la nécessité d'un effort immense de formation, pour amener suffisamment de travailleurs à un niveau de qualification tel, qu'ils puissent ensuite occuper les postes libérés par la résolution du temps de travail. Vous voyez, la cohérence, elle est déjà là. Elle est aussi dans les pouvoirs accordés aux salariés, dans les entreprises. Par exemple, vous pourrez dire que les comités d'entreprise, non seulement donnent un avis sur les plans de formation, mais participent, et que les plans de formation ne puissent être mis en oeuvre qu'avec leur accord, pour que les plans de formation correspondent vraiment aux besoins des salariés. Et puis, par-dessus le marché, il y a la question des moyens financiers, parce que des plans de formation massifs, ça coûte. Donc, il faut des moyens financiers. Et les moyens financiers sont d'autant plus nécessaires, parce que, à côté de la réduction du temps de travail, il y a encore beaucoup de besoins à satisfaire, et la réduction du temps de travail ne peut pas suffire à résorber tout son emploi, tout le chômage. On compte aussi sur une nouvelle croissance sociale et écologique, qui nécessite des investissements énormes. Et pour ces investissements, il faut des moyens financiers. Et les moyens financiers, ça ne peut pas être simplement la redistribution, parce que ça ne suffit pas. Les moyens nécessaires de la redistribution ne suffisent pas. Et j'ai fini. Je crois que vous avez deux... Donc, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, les constats, on les veut tous. Ils veulent nous raconter, c'est simple. On ne peut pas rentrer dans les détails. Ma question, c'est... Comment faire pour en sortir de 2 et de 3 ? Est-ce qu'il faut penser par une condamnation ? Si il y a du enlige avec sa gauche ? Voilà. Un autre point, c'est... Soyez en conclusion de l'occurrence avec les médias, les chaînes d'infos en continu, qui nous racontent la situation en permanence. C'est un scandale. De les voir mentir compteusement comme ça. Alors que ces gens prennent du fric gros comme eux, quoi. C'est une honte. Soyez plus en outrance. Plus en outrance avec ces gens-là. Quand on voit un média qui dit un prédit dans le 700 balles, monsieur, il faut faire des efforts, c'est la crise. C'est scandaleux. Ils ont des niches fiscales, ces gens-là. Ils ont du fric à tort la réunion, il faut arrêter. Soyez en outrance. Il y a comme ça qu'on pourrait y arriver. Il faut une candidature unique. Merci. Merci. Parce que ce soir, ce n'est pas forcément que des questions-réponses. Ça devrait bien avoir votre point de vue. Comment vous feriez-vous si vous avez des conseils à leur donner pour être au deuxième tour ? Je vais être d'accord avec tous les gens de même sensibilité. Même s'il y a des petites choses qui... Voilà. Il faut faire une candidature unique, quoi. C'est ça, moi. Si c'est pour fêter 4e, c'est pas la peine. Avec qui ? C'est pas la peine. Même si le rage joueur vous gagne un point ou deux points de plus, moi, personnellement, je n'en ai rien à fout. Moi, je vais être au deuxième tour. Donc, on sort de cette merde. Moi, j'ai partagé vraiment une très bonne expérience avec vous, les camarades du Parti Comédiste au moment de la campagne, des départementales. Nous avions mis en place à ce moment-là un large rassemblement avec le PC, le Front Gauche, New Meddorf aussi. Et puis les écologistes, c'est ça qui avait un petit peu changé au niveau de l'art. Donc, je garde un très bon souvenir de cette campagne départementale. Maintenant, la lutte, il faut la continuer. On est tous ensemble dans la rue contre la loi El Camry avec de nombreux, des centaines de milliers de citoyens. Il faut donc patiemment reconstruire cette gauche, proposer des idées, ressortir certaines anciennes idées. J'ai entendu parler de réduction du temps de travail, ça paraît être vraiment quelque chose sur lequel on doit marteler et aller vers une société où le travail se partage. Actuellement, en fait, la réduction du temps de travail, on l'a subi avec le chômage de masse. Il faut donc organiser cette répartition, cette amélioration de la réduction du temps de travail. Et puis, parce que Pierre Laurent demandait à ce qu'il s'exprime des rênes, des souris, moi j'en ai un qui me tient particulièrement à cœur. C'est une nouvelle idée qui a frégné en Suisse récemment, qui est en passe d'être expérimentée en Finlande, qui est également expérimentée localement dans de nombreux endroits et avec succès. C'est ce qu'on appelle le revenu de masse, le revenu universel, qui est un nouveau droit, un droit inalienable, qui est donné à chaque citoyen. Et ça, ça change la vie, parce qu'à partir du moment où toutes et tous, nous avons la possibilité d'avoir ce matin-là de sécurité, et on a pu nous un assister, pour moi c'est un nouveau droit, une nouvelle concrète. Et je serais heureux de la partager, de lutter avec vous dans ce sens-là. Merci beaucoup. Alors bien sûr, quand il existe un édition de meubles, bien sûr, ça nous a très intéressés, il a oublié de dire simplement, c'est qu'il y avait quand même une soirée organisée au Havre, à l'initiative des écologistes, pas de nous, mais on y sera, le 30 mai, pour parler du revenu de base. Donc ça, c'est une information pour tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu le compléter. Bon, ce qui est un petit point, dans tout le discours qu'il y a actuellement, c'est-à-dire on oublie largement quand même les problèmes des 6 millions de chômeurs et précaires actuellement, qui sont pas prêts de baisser, même si on applique les 32 heures, on est en 5 heures. Donc là, il y a quand même des reproductions un peu spécifiques qui sont largement oubliées. Alors en passant, on va dire une de nos reproductions les plus importantes, c'est quand même, en gros, d'abord d'augmenter les minimales de soutien, quoi qu'on dise, c'est pas normal de dire que le gouvernement augmente les salaires des profs, désolé pour les syndicats, mais par contre, n'augment pas du tout le salaire, ce qu'on appelle le salaire des gens de l'ORSA, qui sont quand même payés en contre, à deux fois, le quart de ce que gagnent les professeurs. Donc ça, c'est une condition. Bon, il y a aussi bien sûr d'autres, de toutes les médias de revendication, qui nous concernent, et qui, bien sûr, sont souvent oubliées de la part de tout le monde, parce que c'est très dur, effectivement, de mobiliser les chômeurs et les précaires, et donc c'est pour ça, quoi. Donc voilà un petit... Alors, une des autres revendications qu'on a, c'est qu'on demande quand même aussi qu'on soit représenté dans les instances qui concernent les sémiots de chômeurs et précaires. C'est inadmissible, je vais te dire que, par exemple, quand il y a des négociations sociales, on ne soit pas du tout représenté, un seul par des syndicats, mais il n'y a que la CGT qui est obligée de nous organiser. CGT, je vais dire, qui parle de notre nom, pour moi, je considère qu'il faut de nous, moi. Voilà un petit peu ce... Et puis, ben voilà, donc après, il y a plein de choses à faire, et puis, voilà. Donc, quelle particularité ? Je sais que j'ai des copains, là, ils vont se dire, non, surtout pas, elle, au téléphone. Et bien, au micro ! Et bien, oui ! Donc, on est tous conscients, je rejoins le collègue Nocquière, c'est qu'on sait tous les mêmes constats, on va tous s'exprimer, on est tous à la même chose. Moi, mon problème, je ne suis pas allé rentre au Parti Communiste, mais élue avec eux, je suis citoyenne, je reste là, donc ça, j'ai ma liberté de parole. Bon, mais ce qui me déçoit, c'est qu'est-ce qu'on va faire encore d'année prochaine ? Parce que le problème, il est là. Le problème, il est là. Moi, j'en ai marre de tous ces gens qui gravitent autour du Parti Communiste. Voilà, j'en ai ras-le-bol. On s'est fait toiser par Mélenchon l'année dernière, est-ce qu'on va recommencer ? Je sais qu'il y a des gens de Nouvelle-Dôme, ici, ici. C'est pareil, au régional, ils partent avec nous, au départemental, hop, allez, chacun repart dans son coin. C'est quoi, ça ? C'est pas du boulot. On va pas l'étaler. Les écologies, je suis désolée, c'est pareil. Alors, on va faire quoi ? Et je pense que la réponse qu'on attend, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? Moi, je veux dire, à un moment donné, le PCF, vous avez des excellentes idées. Les questionnaires, on va encore les remplir. Mais il faut les faire remplir par des gens qui ne sont pas déjà avec nous. C'est ça le but, sinon on va pas avancer. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens pour les prochaines élections ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'allez-vous voter ? Moi, ma question, elle est vraiment là. Et tant que j'aurai pas la réponse, ça va être compliqué, j'ai pas la réponse. Mais moi, je me dis, le PCF, à un moment donné, bougez-vous, partez, et attendez pas des autres qui gravitent autour de vous, qui se servent de vous, pour pouvoir exister. Je suis en train de lire le livre de l'ancien traitéaire de la CGT, Bernard Thibault, qui explique que la prochaine guerre mondiale sera sociale. Et effectivement, on a une pauvreté qui s'accroît, et on a actuellement, avec les politiques d'austérité qui sont menées dans le monde entier, qu'on a une autre classe qui apparaît sous la classe ouvrière, c'est les démunis de tous. Et moi, quand on voit, et la France n'est pas épargnée, puisqu'en France, on compte plus de 16 millions de pauvres, et dans ces pauvres, il y a des chômeurs, mais il y a aussi des étudiants, il y a aussi des travailleurs pauvres, il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de handicap, ou des problèmes de maladie, il y a des retraités très nombreux. Et ces gens-là, comment ? C'est un terreau pour le Front National, c'est un terreau pour l'abstention, c'est des gens qui sont des bullies de tout, et à partir de là, moi je pense vraiment que le livre que Bernard Thibault a profondément raison, qu'on est en train d'assister, pas une guerre avec des noms, mais une guerre sociale, avec des gens qui sont désespérés de tout. Alors comment ces gens-là, on va leur redonner un espoir, parce que l'espoir d'abolir le capitalisme pour une société débarrassée d'exploitation de l'homme par l'homme, moi c'est mon espoir, mais je pense que les gens qui sont dans cette situation-là, ils voient ça des années-lui, avec quelque chose de complètement, comme disait Jacques Brel, atteindre une accessible étoile. Bon, moi je pense qu'actuellement, c'est cette question-là qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là ? Comment on va arriver à l'immobiliser ? Est-ce que c'est normal qu'actuellement, dans un pays riche comme la France, il y ait plus de 7 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 1 000 euros ? Il y a des veuves qui vivent avec 600 euros par mois, dans l'air traité. Est-ce qu'on peut tolérer ça ? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un revenu minimum et dire que le seuil de pauvreté, c'est fini ? Personne n'est pas plus en dessous de 1 000 euros par mois. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, je pense que c'est très important d'organiser ce débat ici et à ce moment-là, parce qu'on voit bien, et le débat le montre avec les témoignages de lutte, puisque le meilleur moyen de construire des alternatives, c'est de résister, et le meilleur moyen de résister, c'est de construire des alternatives, ça va ensemble. Que là, toutes les batailles, et notamment la bataille qui est en cours contre la loi travail, c'est d'abord une bataille pour la dignité et pour reprendre le pouvoir sur nos vies et sur notre travail, et que ces batailles et ces luttes, elles gagnent. Depuis le début de la mobilisation, on a plein de luttes gagnantes, ne serait-ce qu'à côté d'ici, la clinique Sainte-Mathilde à Rouen, où, après une grève reconductible, les camarades ont obtenu une augmentation de 50 euros par mois de salaire. Donc on a des exemples comme ça, on en a des dizaines, et je pense que le meilleur moyen de construire l'alternative en 2017, c'est de gagner cette mobilisation contre la loi travail, et on est bien partis, parce que depuis 4 mois, toutes les tentatives et toutes les pots de bananes, sans aucun complexe de bassesse, parce que le gouvernement est quand même allé très loin, et notamment cette semaine, avec l'instrumentalisation des casseurs, les provocations dans les manifestations, etc., systématiquement, aucune de ces tentatives n'a marché, et on voit bien que les gens ne sont pas dupes, qu'il y a toujours une majorité de Françaises et de Français qui soutiennent la mobilisation, et une majorité de Françaises et de Français qui refusent cette loi travail, et qui exigent son retrait, parce qu'ils ont bien compris que ça n'apporterait rien à l'emploi, que ça n'apportait aucune perspective de développement économique, etc., et que c'était une loi qui était au service des multinationales. Donc, le meilleur moyen de construire des alternatives, c'est de gagner contre ce projet de loi, mais c'est vrai que pour gagner, on a aussi besoin qu'il y ait des alternatives concrètes qui émergent, parce qu'effectivement, le discours du gouvernement, c'est de dire, voilà, il n'y a pas d'alternatives possibles à l'allongement des durées du temps de travail, à la compétitivité, etc. Et moi, je voulais revenir sur trois sujets pour relancer ce débat. La première question, c'est comment est-ce qu'on reprend le pouvoir sur notre travail ? Parce que, de fait, ce qu'on vit depuis 20 ou 30 ans, c'est la financiarisation totale de l'entreprise et du travail avec un travail qui n'a plus de sens, des consignes et des exigences qui sont complètement déconnectées de notre éthique professionnelle et qui conduisent à ce que ce sont aujourd'hui les actionnaires qui définissent les orientations de l'entreprise, mais aussi le contenu du travail avec ce qu'on appelle, nous, à la CGT, le Wall Street Management, le management par les coups. Donc, comment est-ce qu'on reprend le pouvoir sur notre travail et qu'en reprenant le pouvoir sur notre travail, on impose que le contenu de notre travail soit d'abord dicté par l'intérêt général ? Que, par exemple, les techniciens et les ingénieurs de Volkswagen à qui on a demandé de truquer les moteurs, par exemple, eh bien, ils puissent faire jouer un droit de refus, d'alerte, d'alternative pour imposer à ce que cette décision qui est illégale, qui est contraire à l'intérêt général, qui est... Bon, voilà, on n'a pas besoin de se faire un schéma, on sait tous, eh bien, qu'ils puissent imposer de ne pas la mettre en place et d'avoir une alternative en s'adossant, bien sûr, dans un cadre collectif et sur des droits au niveau des IRP, au niveau des représentants du personnel, pour que ça soit des droits exercés collectivement. Parce qu'on sait bien qu'avoir un cadre individuellement qui a le droit de dire non, bon, s'il n'y a pas un cadre collectif, dans les fêtes, il ne pourra pas vraiment le faire. On parle beaucoup des lanceurs d'alerte aujourd'hui. Le débat sur les lanceurs d'alerte, il faut l'élargir, parce qu'on se dit, bien sûr, que c'est des figures qui sont des références de courage, etc. sauf qu'on a l'impression que c'est des cas isolés. Nous, quand on fait des sondages auprès des cadres dans l'entreprise, il y a 55% des cadres qui nous disent que régulièrement, les choix et pratiques de leur entreprise entrent en contradiction avec leur éthique professionnelle. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une majorité de cadres, une écrasante majorité des salariés, qui sont en désaccord avec ce qu'on leur demande de faire au travail. Donc, comment est-ce que nous, on gagne le pouvoir sur notre travail, sur nos vies, pour pouvoir définanciariser le travail et l'entreprise ? La deuxième question sur laquelle je vais revenir, c'est la question de la révolution numérique, parce qu'il faut qu'on imagine le travail de demain et l'emploi de demain. Le numérique, c'est pour partie le sujet à la mode, mais jusque-là, c'était aussi une question dont on ne voulait pas parler, pour que ça échappe, le débat, il échappe complètement aux salariés, aux citoyens et citoyens, et que le débat du numérique, il est lieu seulement en fonction des intérêts et du capital et des intérêts des actionnaires. Nous, ça fait un bon coup de temps qu'on se bat pour que le débat ait lieu avec tout le monde sur c'est quoi cette révolution, ça peut se traduire, comment, etc., en disant que le numérique et les transformations, elles ne sont pas écrites, elles dépendent de l'utilisation qu'on en fera et du rapport de force entre le capital et le travail. Aujourd'hui, de fait, c'est porté de plus en plus par le capital et on voit bien les catastrophes que cette révolution numérique, elle peut induire sur nos emplois. Il y a quelques études disponibles qui montrent que, sous 10 ans, par exemple, l'automatisation de nouveaux secteurs, c'est plutôt le secteur du tertiaire, ça peut entraîner 3 millions de suppressions d'emplois sous 10 ans. Donc, on voit bien ce que ça représente. On sait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a déjà 6 millions de personnes qui sont privées d'emplois en France. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces gains de productivité qui sont considérables ? C'est 20 à 40 % de gains de productivité qui peuvent être gagnés sur ces secteurs. Donc, il y a un enjeu de répartition des richesses. Comment on fait pour que ça nous profite à nous, pour nous permettre de nous émanciper du travail et d'ouvrir des perspectives de progrès ? Là, c'est la question de la réduction du temps de travail qui s'impose à très court terme tout de suite maintenant parce que sinon, cette révolution numérique, c'est une nouvelle catastrophe pire que la désindustrialisation qu'on n'avait plus depuis les années 80. Deuxième question avec le numérique, quel statut pour les salariés, pour les travailleuses et travailleurs ? On voit tout le débat avec les chauffeurs Uber et maintenant les livreurs à vélo où le numérique est instrumentalisé par le patronat pour mettre à bas toutes les avancées qui ont été conquises par les luxes depuis 100 ans. Elles ne sont pas venues de nulle part. La dernière grande révolution de la même nature que la révolution numérique, c'était la révolution industrielle. Il faut leur rappeler que la révolution industrielle le XIXe siècle, ça s'est traduit par une coopérisation très importante de ceux qui étaient paysans qui sont devenus ouvriers, qui n'avaient aucun droit, aucun statut, aucune protection, n'avaient même pas le droit de faire grève et de se syndiquer et que le salariat et le système de protection sociale, il a été gagné avec les luttes, avec les mobilisations. Là, avec le numérique, c'est la même chose qui peut se passer. On peut mettre à bas toutes les conquêtes issues notamment de 45 et du Conseil de la Résistance. Mais par contre, le numérique peut aussi nous permettre de porter des alternatives de progrès. Il faut qu'on s'en emparre tout de suite maintenant. Nous, à la CGT, on parle de nouveaux statuts du travail salarié pour permettre d'étendre le champ du salariat à tous ceux qui sont considérés à tort comme des indépendants. On voit bien que le chauffeur Uber ou le livreur à vélo, il n'est pas du tout indépendant. Il est sous subordination directe de son employeur, sous dépendance économique, etc. Comment est-ce qu'il a une protection sociale, des droits, etc. Et le débat sur le revenu de base qu'il faut avoir, moi, je pense que la première question, c'est la question de la répartition des richesses. Parce que cette histoire numérique, là, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ça se traduit par une concentration des richesses encore plus grande, une captation des richesses. Il suffit pour comprendre de voir ce qui se passe quand vous faites une recherche sur Internet. En général, vous allez arriver sur Wikipédia, souvent. Mais par contre, vous allez commencer par passer par Google. Et qui va récupérer la richesse ? C'est Google. Par contre, qui l'a créée ? C'est Wikipédia. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer avec cette révolution numérique où il y a un nouveau moyen d'accaparer les richesses qui sont créées par d'autres. Donc, il faut parler tout de suite de la répartition des richesses. Et je pense, le débat sur le revenu minimum, il faut l'avoir, il est compliqué parce que quand on regarde toutes les personnes différentes qui défendent cette proposition et de façon très différente pour certains, c'est la façon de mettre à bas tout notre système de protection sociale. Pour d'autres, ça pourrait être vu comme un moyen de s'émanciper. La porte d'entrée qu'il faut avoir de toutes les manières, c'est comment en faire un outil de répartition des richesses pour mettre les richesses au service de ceux qui l'a créé, c'est-à-dire notre travail en lien avec les nouvelles formes de production liées au numérique. Et puis, la dernière question que je voulais poser et je vais arrêter, on l'a vu avec la lutte de Cidel, c'est la question de la mondialisation et c'est quoi les outils qu'on a pour relocaliser la production, pour imposer des normes internationales et lutter contre le dumping au niveau européen parce qu'on sait que maintenant, l'Europe, c'est le premier lieu de dumping social. Donc, il faut parler. On ne peut pas faire un projet sans parler de la dimension européenne et de comment est-ce qu'on reprend le combat et on le regaille en Europe contre l'Europe du dumping social et du capital qui est en train de se construire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là puis on pourra revenir dans le débat. et je ne vais pas m'étendre sur ce qu'on a dit que j'avis sur les lois de ça. Par contre, sur l'expérience qu'on a vécue, qui est une expérience qui, à mon avis, peut donner du sens à ce que les partis politiques devraient, à mon avis, mettre en place. Là, ce qui s'est passé sur notre collectivité, c'est qu'il y a eu un grand travail d'explication de la loi parce que, globalement, ceux qui travaillent avec la loi sont souvent les syndicats et le code de travail est souvent connu pour les batailles qu'on mène ou les luttes qu'on a. Mais, par contre, la plupart du temps, ce sont des textes qui sont, pour la plupart, méconnus, y compris par les syndicats. Et nous, on a voulu faire en sorte que, sur cette question-là, on soit vraiment, vraiment, sur la même longueur que tous, ce qui fait qu'à plusieurs reprises, on était presque une centaine à toutes les âgés et à pratiquement toutes les maldives, on était environ 300 sur 400 agents de la ville de Montfort-Linarcher. Alors, on va se dire, oui, effectivement, nous, les collectivités qui sont un peu privilégiées du côté de la lutte sociale puisque, effectivement, notre maire est le ministre, mais ce n'est pas ce qui explique du tout parce que, globalement, ce qui a fait que les gens se sont massivement investis, c'est qu'ils ont compris ce qui les attendait et c'est le rôle du syndicat et c'est le rôle des partis politiques d'aller au contact des gens et de renforcer cette éducation populaire qui, aujourd'hui, fait un peu défaut, il faut le dire. En fait, clairement, on est en train de se poser la question de comment positionner des élus ou comment positionner des gens sur des postes et sur des sièges, alors que la question fondamentale, c'est comment on fait pour que, dans ce pays, les 70% de gens, parfois aux élections, les 60% de gens qui s'attiennent reviennent vers la politique et quelle est la manière de faire ? La vraie question, c'est que l'éducation populaire que le parti communiste avait comme, je dirais, tradition de faire fonctionner dans les entreprises mais aussi dans les quartiers, s'est étiolée du fait des attaques successives qui ont été menées contre les syndicats mais aussi contre les partis politiques. La vraie question, pour moi, c'est de revenir à cette notion de contact avec ces populations qui sont larguées complètement dans le fil, les chômeurs, les précaires, les sans-trois, les sans-riens du tout parce qu'ils constituent essentiellement les gens qui ont intérêt à voter pour nous et intérêt à voter pour que le changement il ait lieu en France et qu'il soit définitif. On ne pourra pas faire un changement avec des gens qui peuvent un jour partir à droite, un jour partir à gauche. La vraie question qui est posée aujourd'hui, c'est de renforcer massivement l'idée qu'aujourd'hui on est dans un système avec une lutte des classes et qu'il va falloir travailler globalement sur comment faire en sorte que les gens comprennent qu'ils sont exploités, que les gens comprennent, qu'ils sont systématiquement bafoués de leurs droits, sont devenus aujourd'hui ce qu'on fait avec la loi sur le travail, mais détruits, piétinés, pour bon, pour les intérêts économiques et financiers. La vraie question, c'est de relancer, à mon avis, ce débat. Et tout naturellement, je pense, la question de celui qui sera candidat et qui sera celui qui sera la tête de la gauche, entre guillemets, elle se posera naturellement parce que la conscience, elle fera en sorte que les gens sauront où ils vont et ce qu'ils doivent faire pour les votés pour la prochaine élection. Bonjour, Didier Scudero, retraité de Renaud-Sangruy. Voilà, nous menons depuis quelques mois une lutte importante qui nous permet de comprendre qu'actuellement, on construit quelque chose, on construit un rassemblement. Et ce rassemblement, moi, je le vois un peu comme ça, c'est que depuis de nombreuses années, quand même, nous luttons par rapport à une défense, à un refus, à une opposition à des droits et ne sont pas sur des bases de conquête. Alors, j'ai essayé de réfléchir là-dessus et je me suis aperçu de quelque chose, enfin, je ne me suis pas aperçu, je pense que l'histoire nous donne quand même quelques repères. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la perspective politique audible et visible qui nous manque aujourd'hui. Alors, cette construction de rassemblements qui s'effectue actuellement autour de la lutte contre la loi de Commerie, je pense qu'elle va nous interpeller et interpeller nos dirigeants sur aujourd'hui, le Parti communiste, bien sûr, mon parti, de quelle manière il s'inscrit dans cette construction, mais au niveau des rappeurs avec les autres partis et mouvements politiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Front de Gauche est un bon outil pour que notre parti à l'intérieur, le meilleur animateur de ce rassemblement, je pense qu'il doit appeler à l'élargissement de ce Front de Gauche avec l'ensemble des mouvements sociaux, l'ensemble des mouvements associatifs pour construire justement cette perspective politique. Moi, la question que posait Daniel tout à l'heure sur la question de ces chômeurs, ces gens qui sont comme ça, qui ne savent pas où ils en sont et qui réfléchissent et qui réfléchissent mal, je pense que c'est parce que cette perspective politique, ce projet gouvernemental, il n'est pas suffisamment audible et visible pour pouvoir qu'il y ait une conjugaison en fin de compte sur la lutte qu'il mène aujourd'hui et la continuer pour qu'elle soit définitive au niveau de cette politique combattée dans le pays. Alors, vous savez, j'ai toujours pensé que ces hauts fonctionnaires qui, depuis des dizaines d'années, qui ont, pour ainsi dire, une grande partie d'entre eux ne jamais bossé, qui s'occuent dans le boulot, qui font passer les travailleurs pour des feillants parce qu'ils ne travaillent pas suffisamment, les retraités pour des groupes payés, les chômeurs pour des tirs au cul, et puis les fonctionnaires et nos acquis sociaux pour la dette nationale. Donc, on voit bien qu'on a intérêt à proposer quelque chose dans lequel l'ensemble de la population, l'ensemble des gens concernés, l'ensemble du mouvement social se retrouvent dans une réelle perspective politique de conquête. Voilà ce que je voulais. Donc, ma question, c'est, est-ce que le parti communiste dans le cadre du Front de Gauche ne peut pas appeler un grand rassemblement de l'ensemble de ses forces politiques, sociaux, parce que nous, en bas, nous, on essaie de contrer un rassemblement des gens qui vont tirer à la lutte. Merci. Non, je voulais réagir, il y a toutes ces interventions qui sont très enrichissantes et l'avant-dernière interpellation sur cette idée savoir où on tape ou quel levier on attrape. Parce que, tu l'as dit d'ailleurs, on est d'autant mieux contre quelque chose qu'on voit qu'on pourrait faire autre chose. Parce que, si on ne peut pas faire autrement, on dit, c'est pas bien, on râle, mettez-nous des digues, mais si on peut faire vraiment autrement, alors pourquoi on fait ça ? Et donc, la bataille de propositions et de compréhension de ce qui se passe d'éducation populaire, disait le camarade, elle ne s'oppose pas, elle enrichit l'ensemble et elle permet de dépasser, d'avancer, y compris de poser des exigences sur la politique. Parce que, il y a une cohérence en face. D'accord, la guerre, la prochaine guerre elle est sociale. Et c'est les banques qui font la guerre au peuple. Les Grecs le savent, mais en réalité, nous aussi, dans les entreprises. Vous savez, alors je suis économiste, je vais vous donner très peu de chiffres, mais quand même, il faut que je vous outille. Moi, je viens de la région parisienne où mes camarades anciens m'ont appris qu'ils, pendant la résistance, ils s'outillaient, ils apprenaient à démonter les armes des autres. C'était des vraies armes. Nous, il faut qu'on apprenne à démonter l'économie. Donc, il faut quelques chiffres entre nous. On s'outille et puis on va faire progresser, vous allez trouver d'autres choses. C'est comme ça, parce que c'est ça les temps d'aujourd'hui. Alors, on nous dit coût du travail, coût du capital. Les entreprises, elles ont des dépenses pour le travail. Ce n'est pas que du coût, mais c'est des dépenses. Mais, les dividendes et les charges d'intérêt qu'elles payent, c'est deux fois ce qu'elles payent en cotisation sociale pour les salariés. À peu près. 300 milliards en dividendes et charges d'intérêt aux banques, actionnaires et banques. À peu près 150 milliards en cotisation sociale pour employeurs, pour les salariés. Vous voyez, le double. Est-ce qu'on fait quelque chose contre ça ? Est-ce qu'ils nous proposent quelque chose contre ça ? Pas du tout. Alors, c'est absurde. Mais nous, on veut bien laisser les coûts. Nous, on veut bien faire une autre production. Nous, on veut bien laisser le temps de travail. Nous, on veut bien un revenu sécurisé pour tous, mais pas se partager la misère. On va pouvoir pousser un revenu, on va partager les autres revenus, mais on va pousser l'activité du revenu, pas pour le pousser en soi, mais parce qu'il y a des besoins, il y a des exigences. Donc, cette question du coût du capital, elle est fondamentale. Et donc, il y a une cohérence. On veut d'autres objectifs de l'emploi, mais pas l'emploi où on va se situer à la tâche. Ça, c'est le 19e siècle, même s'il existe aussi aujourd'hui. C'est un emploi épanouissant, sécurisé, on parle de sécurité, d'emploi ou de formation, un emploi où on sort aussi soit en sécurité, d'emploi ou formation, disons. C'est-à-dire, soit emploi, soit formation, avec une continuité de revenus. Et le principe d'un revenu pour tous. Merci. Mais, donc ça, c'est de nos objectifs sociaux. Il y a tant de travail maîtrisé et des prescriptions maîtrisées où on ne se tue pas à la tâche. Mais, pour ça, il faut, et c'est ça ce qui est important, parce que beaucoup de gens peuvent nous dire, oui, d'accord, là-dessus. il faut des pouvoirs, des pouvoirs des gens, des pouvoirs des institutions collectives, comités d'entreprise, délégués du personnel, basse à l'emploi avec les élus des populations. Et puis, l'argent. Et le cœur qui manque. Il n'y a pas que celui-là, mais c'est celui qui manque. C'est l'argent. Les questions de l'argent et des banques. Alors, dans la proposition de loi qui est ici, et qu'il faut bouger, lire, élaborer, essayer d'analyser, qu'on veut pousser. On a mis des choses, on essaie de mettre des choses sur l'argent, des nouvelles institutions. Le camarade parlait, comment ça s'appelle l'entreprise où ils fabriquent, ils ont des machines qui fabriquent les bouteilles. Sidèle, je fais exprès. Il faut chercher pour prendre le temps de trouver. Sidèle. Il dit, il raconte, mais ce qui se passe dans plein endroit, on nous propose un plan de licenciement et en réalité, eux, ils ont bataillé. De quoi on peut discuter ? Des indemnités. Du plan social, plus ou moins. Mais on ne peut pas discuter de ce qu'on fait. On connaît notre travail, nous les salariés. On ne peut pas discuter de notre travail, des nouveaux investissements, de ce qu'il faudrait faire. Donc, ce qu'on veut mettre, c'est, en cas licenciement, de proposition de plan social, comme ils disent, suspension, premièrement. Deuxièmement, droit d'examen, des comptes et des difficultés par les salariés, par le comité d'entreprise, appuyé par les services publics. Troisièmement, un droit de contre-proposition, de contre-proposition économique, pas de contre-proposition pour le chèque d'emploi, le chèque de licenciement, contre-proposition économique, et droit de saisir des fonds nouveaux, l'argent, les banques. On propose une institution nouvelle qui investirait en baissant le coût du capital pour développer les salariés. Et ça, c'est des choses fondamentales et qui vont renforcer les gens. C'est-à-dire, comment on veut faire une loi qui crée des leviers sur les banques et sur l'argent ? Et je conclue là-dessus parce qu'il y a un débat. On nous dit, le code du travail, c'est fait uniquement pour protéger les salariés. Il faut mettre quelques verros par-ci, par-là et ça va tenir. Mais non, il faut de la souplesse, il faut de la richesse et il faut de l'inventivité. Les verros, ça ne suffit pas. Bien sûr, il faut qu'il y ait de serrer quelques roulons dans l'affaire. Il y a même un remède qui manque. Mais il faut des nouvelles choses. En 1945, on a fait des nouvelles choses. Eh bien, il faut des nouvelles choses, il faut des nouveaux droits sur l'argent. Déjà, le code du travail, en réalité, il organise les pouvoirs du patron, il organise la démocratie dans l'entreprise. Eh bien, il faut qu'il organise des droits nouveaux jusque sur l'argent où on va discuter des propositions et de ce qu'on va faire de notre activité. Voilà un peu le nouvel enjeu, à mon avis, sur lequel il faut qu'on discute et qu'on fasse pousser dans toute autre entreprise parce que ce qu'ils sont en train de nous faire à l'envers, c'est un code du travail différent pour chaque entreprise pour mettre en guerre les incontrôlés. Voilà. Oui, d'abord, je voudrais remercier Pierre Laurent et toute l'équipe du Parti communiste du Havre de nous inviter. Je trouve que c'est un moment très important et ce n'est pas pour rien si on est si nombreux. Il faut continuer absolument le combat. On ne lâche rien sur la loi travail, on ne lâche rien sur TAFTA et il faut qu'on gagne et en même temps, il faut qu'on présente un projet pour montrer que la révélation sociale n'est pas la seule solution dans ce pays qu'on peut encore croire au progrès social. Tu l'as dit, vous l'avez dit tous les deux, Jean-Paul et Pierre, il y a une bataille culturelle à mener. Ça fait 30 ans que les libéraux gagnent la bataille parce qu'ils nous mettent des erreurs poitre polies, des conneries, des mensonges dans la tête. Et je pense qu'il y a une bataille fondamentale. J'ai moi aussi envie qu'on gagne l'année prochaine. J'ai des enfants, je n'ai aucune envie de leur assurer une société de plus en plus violente où il n'y aura que des boulots précaires, où le climat va partir en quenouille, où il y aura de plus en plus de pouvoir pour les lobbyistes financiers. Je pense que si on est tous là aujourd'hui et qu'on a tous envie de gagner vite et de provoquer très vite un chausseau dans ce pays. Et pour ça, tu as parlé Pierre du rouleau compresseur, de ceux qui expliquent que c'est eux qui ont raison, toujours raison, l'emploi politique est une catastrophe. Il faut faire, j'ai oublié ton prénom, ce travail d'éducation populaire, le copain du fond. Je pense que si on peut gagner contre TAFTA, si on peut gagner contre la loi de travail, c'est parce qu'on a décortiqué les textes et qu'on a expliqué aux salariés, aux retraités pourquoi c'était dangereux. Et je crois que sur notre projet, c'est pareil, il y a une bataille à mener pour expliquer que la crédibilité elle est de notre côté, les autres ne sont que des menteurs. Voilà, donc pourquoi si j'ai quelques minutes, j'aimerais vous donner des arguments pour mener cette bataille, cette éducation populaire tous ensemble dans les prochains mois sur deux sujets fondamentaux, sur la question du temps de travail et sur la question de l'investissement public qui je pense, nous, on est d'accord pour dire que c'est des combats fondamentaux. Alors, pas la peine inciter sur la gravité du chômage, un copain du MNCP l'a dit, plus de 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Plus de 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Et honnêtement, on ne voit pas bien la différence entre les années Hollande et les années Sarkozy. Et à ce niveau, et sans compter tous ceux qui tombent en fin de droit. On l'oublie, mais tous les mois, tous les mois, il y a 40 000 ou 50 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles tombent en fin de droit, la panade totale. Et à ce niveau-là, ça provoque des drames. L'Inserm me dit que chaque année, il y a entre 10 000 et 20 000 personnes qui meurent du chômage. On a l'impression parfois que certains s'en foutent, qu'ils sont dans des palais bien confortables, qu'ils nous font communiquer pour dire que le chômage a augmenté de 0,2 %. Et après ça, ils vont dans un bon resto avec les copains. Je pense qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la situation des chômeurs, des précaires, de leur famille et de la gravité. Et je pense qu'un des points fondamentaux qui nous réunit ce soir, c'est qu'on a tous conscience qu'on est tous tirés vers en bas. Il y en a qui veulent nous opposer. D'un côté, les assister. D'un côté, ceux qui se lèvent tôt. D'un côté, le public et le privé. Je pense qu'il faut, ce qu'on est là ce soir, c'est qu'on refuse ceux qui veulent diviser notre pays, diviser pour mieux régner ces vieux comme le monde et qu'il faut dire, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue d'humanité, mais aussi d'un point de vue bêtement économique, on est tous embarqués dans la même galère. Quand il y a 6 millions de chômeurs, qui sait qu'il peut négocier sur ses conditions de travail, sur qui en a parlé ou sur son salaire ? Cette courbe, qui finissent la phrase. On a un problème de compétitivité par rapport au pays où c'est encore pire, où la part des salaires a encore plus diminué. C'est vrai qu'en Allemagne ou au Japon, c'est encore pire. Mais si vous regardez la courbe en rouge la plus importante, c'est pour l'ensemble des pays occidentaux, ceux qui allaient au salaire, salaire et cotisation de sécu, cotisation de retraite, c'était 67% du PIB il y a 30 ans. Et puis la trouille du chômage est dans toutes les têtes. Qui c'est qui peut exiger une augmentation de salaire ? La négociation, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Il n'y a rien qui serait content d'avoir ton boulot. Et donc on s'écrase sur la question des salaires comme on s'écrase sur la question des conditions de travail avec de plus en plus de maladies professionnelles. Et du coup, si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. C'est les chiffres de l'OCDE. Quand on nous dit que la crédibilité est de leur côté, François Langlais ne montrera jamais cette courbe à la télé. Mais globalement, d'après l'OCDE, il y a 10% du PIB qui allait aux salariés et aux caisses de sécu et aux caisses de retraite il y a 30 ans et on a perdu 10% globalement. C'est colossal. En 30 ans, en 30 ans, c'est à peu près 150% du PIB qui aurait dû aller au salarié. Vous voyez la totalité. Parce qu'on nous explique qu'il n'y a pas d'argent. On nous explique qu'il faut accepter l'austérité parce qu'en 30 ans, on a accumulé une lettre de 90% du PIB. OK. Mais en 30 ans, si on fait le total, il y a 150% du PIB qui aurait dû aller aux salariés, aux caisses de sécu, et puis à l'État. Parce que la première ressource de l'État, c'est quand même les impôts sur la consommation qui sont allés vers les marchés financiers. Donc voilà pourquoi c'est fondamental par la fiscalité et le Parti communiste fait évidemment des propositions là-dessus au niveau français comme au niveau européen. Est-ce que oui ou non, on met en place une vraie taxe de BID ? Et qui c'est qui bloque aujourd'hui la taxe de BID ? C'est Michel Satan. Tout le monde vous dit quand même que c'est les socialistes français. Il y a 10 pays qui ont décidé de mettre en place une taxe de BID et ceux qui bloquent du mouvement c'est les socialistes français. Donc pour récupérer une partie de ces 150% du PIB, c'est par la fiscalité, c'est par la lutte contre les paradis fiscaux. On a peut-être temps de passer à la vitesse supérieure. L'autre jour, tu disais Pierre que le total de ce qui manque chaque année dans le budget c'est à peu près 50 ou 60 milliards à cause de la fuite vers les paradis fiscaux. Personne ne peut contester ce chiffre et on continue à expliquer qu'il n'y a pas d'argent et qu'il faut couper les postes à l'hôpital ou dans les services publics. Donc le chômage, le chômage nous déséquilibre tous. C'est la peur du chômage qui a provoqué cette belle salaire. C'est à cause du chômage qu'on est tous à négocier avec le couteau sous la gorge. Si tu n'es pas content tu vas voir ailleurs et la loi de Khomri voudrait aggraver ça en favorisant les négociations quand on a encore plus la trouille, quand on a le marteau sur la tête et le couteau sur la gorge on nous demanderait de signer des accords en expliquant que c'est la liberté de négocier. Ceux qui disent ça n'ont jamais foutu les pieds dans une entreprise. C'est tout à fait clair. Et quand on nous explique qu'il n'y a qu'à faire comme en Allemagne l'Allemagne c'est le pays de la précarité. Aujourd'hui presque 30% des salariés allemands sont avec des petits boulots à 8h ou 10h par semaine. Alors on nous explique que c'est mieux que rien. L'autre jour j'étais face à un journaliste qui disait mais vous préférez le chômage ? Ça donne l'impression qu'on a le seul choix entre la peste et le choléra. C'est soit le chômage à 0h par semaine soit que ce serait bien d'être avec 8h par semaine. Un boulot. Mais c'est là qu'on voit que le problème n'est pas économique. Le problème c'est est-ce qu'on croit aux valeurs de la République ? La liberté, l'égalité, la fraternité. Quelle est la liberté aujourd'hui d'une femme ou d'un homme qui vit avec 500 euros par mois ? Quelle est la liberté d'un homme ou d'une femme qui vit avec un petit boulot auquel il n'est pas au chômage mais il vit avec 8h ou 10h par semaine. Quelle est sa liberté ? On parle de fraternité mais j'aimerais demander à Manuel Valls si c'était ton frère qui était au chômage. Si c'était ta soeur qui était tombée en fin de droit qui était avec 520 euros est-ce que tu dirais tout va bien et la croissance revient ? Non, si c'était ton frère ou si tu croyais vraiment à la fraternité tu dirais quelqu'un a dit on est dans une merde noire il faut se rassembler pour changer le système avant qu'il explose. Donc oui, il faut montrer qu'on n'en peut plus de ce système et on n'a pas le choix d'un pays qui n'a jamais été aussi riche on ne peut pas nous obliger à se passer entre la peste et le choléra. Alors, concrètement pourquoi la question du temps de travail est fondamental ? C'est que tout le discours est plus placé quand la croissance reviendra. En gros, aussi bien Manuel Valls qu'Alain Juppé nous disent on se serre la ceinture et comme ça on sera mieux placé que les concurrents allemands ou espagnols quand la croissance reviendra on ne peut plus y croire. Le Japon vient de retomber en récession et ça fait 20 ans que le Japon n'avait que 0,7% de croissance. 0,7% depuis 20 ans. Le Japon. Aux Etats-Unis même c'est un argument très important on en parlait dans la voiture tout à l'heure tous ceux qui nous disent YAKA Emmanuel Macron nous dit YAKA simplifier le droit du travail comme Etats-Unis d'autres nous disent YAKA forer les gaz de schiste et baisser le coût d'énergie comme aux Etats-Unis les Etats-Unis sont en situation de plein emploi la réponse est non les Etats-Unis ne sont pas du tout en situation de plein emploi effectivement il n'y a que 5% de chômage les chiffres sont bons mais c'est parce que tous les mois il y a 300 000 ou 400 000 américains qui ne sont plus comptés comme chômeurs parce qu'ils sont tombés dans les chômeurs découragés ils n'ont plus droit à aucun dollar d'aide donc ils se disent à quoi ça sert de s'inscrire donc les chiffres du chômage sont faux et le bon indicateur sur la situation sociale des Etats-Unis c'est le taux d'activité vous voyez qu'il est en train de s'effondrer il y a moins de 63% des adultes américains moins de 63% des adultes américains qui sont actifs voilà donc parce que là aussi il y a des gains de productivité là aussi il y a des robots il y a des ordinateurs on a plein de moins de travail donc les amis la crédibilité elle est de notre côté l'autre jour j'étais face pendant une demi-heure à la télé avec la patronne du journal de l'expansion numéro de l'express qui pendant une demi-heure m'expliquait attendez monsieur Larouturo quand même aux Etats-Unis c'est très simple le coût du travail est plus faible et ils sont en situation de plein emploi il a suffi qu'elle voit cette courbe quand on parle d'éducation populaire ça marche cette dame croyait de bonne foi patronne de l'expansion numéro 2 de l'express elle croyait de bonne foi que les Etats-Unis étaient en situation de plein emploi il a suffi qu'elle voit cette courbe son visage s'est figé elle m'a dit tout ce qu'on fait c'est des cotères sur une jambe de bois voilà le modèle américain il n'apporte pas un grain de justice sociale il est en train de s'effondrer donc pourquoi la question du temps de travail est fondamentale c'est parce qu'on voit qu'on produit de plus en plus c'est vraiment fini dans deux minutes c'est aux Etats-Unis celui qui relance le débat sur le temps de travail c'est Robert Reich qui dit qu'il ne faut pas se tromper que l'emploi industriel se casse la figure vous voyez la courbe l'emploi se casse la figure alors que la production augmente donc ok il y a des délocalisations et tu en as parlé il faut réguler la mondialisation mais malgré les délocalisations qui existent on ne peut pas dire que toute l'activité s'en va ailleurs il y a toujours de l'activité industrielle en France et pourquoi il y a une telle différence entre la production qui augmente et l'emploi qui se casse la figure c'est à cause des gains de productivité c'est les robots c'est les ordinateurs c'est l'intelligence des salariés qui fait qu'on produit beaucoup plus avec moins de travail donc voilà pourquoi la question du temps de travail est fondamentale les grands chefs qui nous dirigent sont incolables sur la précédente révolution c'est Charlot les temps modernes on connait tous mais il y avait encore 5 ou 6 personnes autour de la chaîne tandis que la révolution qu'on vit depuis 30 ans il y en a plein qui pourraient témoigner vous voyez les usines où il n'y a plus aucun salarié et c'est vrai dans tous les secteurs c'est vrai dans les services c'est vrai dans l'industrie c'est vrai dans l'agroalimentaire c'est vrai partout on produit de plus en plus avec moins de travail et ces gains de productivité on nous dit toujours qu'il faut faire plus de productivité on n'a jamais aucun débat à qui ça profite et du coup on voit à qui ça profite les actionnaires les 150% du PIB qui sont partis vers les actionnaires vers les marchés financiers et il y a bien aujourd'hui un certain partage du travail quand on veut relancer le débat sur les 32 heures la CGT, le PC, Nouvelle Donne les syndicats belges c'est parce qu'aujourd'hui il y a déjà un certain partage du travail simplement il est sauvage c'est le marché qui répartit le travail avec des millions de gens qui sont au chômage qui font 0 heures par semaine et les autres qui sont revenus à 39 heures de durée réelle on nous explique que la France est passée à 35 heures mais la droite a eu quand même pendant 10 ans le pouvoir ils ont passé 10 ans dans tout ce qui a été la gauche et le truc que le MEDEF voulait absolument tuer c'était la réduction du temps de travail donc aujourd'hui en France on a d'un côté ceux et celles qui sont à 0 heures par semaine et de l'autre côté tous ceux et celles qui en réalité sont revenus entre 39 et 40 heures et puis tous ceux et celles qui vasouillent avec des petits boulots précaires donc il y a déjà un certain partage du travail simplement il est sauvage il est inhumain il provoque une catastrophe et le seul à qui il profite c'est les actionnaires parce qu'il amène un partage des revenus de plus en plus inégalitaire l'an dernier plus de 30% pour les dividendes plus de 30% pour les dividendes et seulement plus 0,2% sur les salaires donc oui on a raison de dire qu'un autre partage est possible et qu'en Espagne le débat part un peu partout en Belgique c'est les écolos et les syndicats belges qui demandent la semaine de 4 jours en Espagne c'est l'ancien ministre du budget qui dit qu'il faut passer à 32 heures sur 4 jours donc en France on est un peu isolé mais le débat est en train de repartir partout et la bonne nouvelle c'est que c'est possible sans baisser les salaires c'est possible de passer à 4 jours sans baisser les salaires il y a déjà 400 entreprises où on est passé à 4 jours chez Mami Nova vous connaissez les yaourts Mami Nova l'usine travaille 6 jours par semaine on ne va pas fermer tout le jeudi soir il faut toujours faire des yaourts et des mentales l'usine travaille 6 jours par semaine mais tous les salariés aussi bien les directeurs les commerciaux les ouvriers les contre-maîtres tout le monde est passé à 4 jours ils n'ont pas perdu 1 centime ils n'ont pas perdu 1 centime ils ont juste bloqué le salaire pendant 1 an mais ils vous disent qu'il y a un jour par semaine où ils ne vont pas au boulot donc ils ne prennent pas la voiture ils font des économies sur la voiture sur le repas et l'entreprise ce qu'on propose c'est que l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage si elle crée si elle crée 10% d'emploi en CDI elle arrête de payer les cotisations chômage c'est comme ça qu'elle peut embaucher du monde sans baisser les salaires voilà concrètement l'accord le financement chez Mami Nova 130 personnes qui sont embauchées 130 personnes en CDI aucune perte de salaire et le prix du yaourt n'a pas augmenté donc quand le MEDEF nous dit que ce n'est pas possible c'est juste qu'ils ne veulent pas c'est une question de volonté politique il y en a à qui le partage actuel profite il faut actuellement relancer ce débat est-ce que j'ai une minute pour parler de l'investissement public ? non donc c'est étonnant le sujet aujourd'hui est devenu tabou la question du temps de travail alors qu'il y a 20 ans même le rapport Boissonna expliquait qu'il fallait réduire de 20% le temps de travail et tout le monde disait c'est le sens de l'histoire dans des plaies à Sarkozy le sens de l'histoire c'est pas de travailler plus pour gagner plus mais on travaille tous deux fois moins que nos arrières grands-pères tout le monde travaillait 7 jours sur 7 on est passé de 7 jours à 6 puis on est passé à 5 il y a des congés payés Jean-Léon Gattaz l'arrière-grand-père de Gattaz déjà en 1906 quand l'église de la CGT demandait avoir un jour de repos déjà Jean-Léon Gattaz disait si les ouvriers ont un jour de libre par semaine ils vont se mettre à boire ils ne reviendront pas le lundi voilà on nous expliquait on nous expliquait si les ouvriers ont deux semaines de vacances ils ne reviendront pas et aujourd'hui il y a un million de gens qui travaillent dans l'industrie du tourisme donc non seulement baisser le temps de travail c'est possible mais ça crée massivement des emplois de qualité je m'arrête là-dessus sur l'investissement public la banque centrale va créer 1000 milliards vraiment je m'arrête là-dessus pardon si je suis trop long la banque centrale va créer 1000 ou 1500 milliards c'est quand même un tabou qui est tombé jusqu'à là on disait que ce n'était pas possible de faire la création monétaire la banque centrale va créer 1500 milliards qu'elle donne aux marchés financiers en espérant que les marchés financiers vont être gentils et vont se tourner vers l'économie réelle je pense que moi j'ai cru au Père Noël jusqu'à 3 ans et Draghi croit encore il est resté très jeune il pense que les marchés financiers sont gentils donc je pense qu'il y a un combat à mener tous ensemble pour que la création monétaire elle va être contrôlée par les peuples et elle peut aller sur un plan Marshall pour le climat si on veut sauver le climat quand on voit les inondations quand on voit les catastrophes climatiques qui se multiplient il faut un vrai plan Marshall au niveau européen pour sauver le climat ça peut créer 6 millions d'encours en Europe et on peut le financer sans aucun problème si la banque centrale met cet argent au service des peuples c'est un vrai choix politique merci oui j'ai accusé je suis à l'instant pour le bosser je suis à l'atelier moi je voudrais intervenir sur notre stratégie aujourd'hui il vient d'avoir tous les lignes des écoles avec eux on a travaillé avec eux au départemental aussi je suis sur le camp on a travaillé au départemental ensemble ça s'est passé on a gagné notre camp on a gagné beaucoup de voix comment aujourd'hui on fait en dehors de cette question de la présidentielle pour faire ce que fait Jean-Paul dans chaque circonscription c'est à dire on met de la bagarre sur le pays du pont on met de la bagarre chez Sidède on met de toutes ces bagarre on met de la bagarre sur l'écologie et on regroupe déjà tout le monde et on prépare le candidat pour les élections législatives et ce qu'il y a aujourd'hui la possibilité de faire cet immense mouvement dans tout le pays circonscription par circonscription et créer un programme local en dehors de la discussion qui va discuter des choses qui vont évoluer au niveau national on ne peut pas se permettre de faire ce qui s'est passé à la dernière élection législative où le candidat on perdait la moitié des voix que le candidat a eu aux élections présidentielles c'était son fondamentalisme pour la règle il faut qu'on règle aujourd'hui qu'on fasse ce qu'il faut pour avoir un espèce de programme commun local qui rencontre toutes les revendications sur les luttes Jean-Paul a parlé tout à l'heure de ce qu'on avait dit les gens sur le fond de Normandie à Goderville canton rural on a fait des manifestations à 500 personnes ils voulaient augmenter le prix des ordures ménagères de 20% ils n'ont pas augmenté les ordures ménagères de 20% et 500 personnes sont venues faire des manifs avec nous et là dans la ville de Goderville ils ont baissé de 50 euros le prix des ordures ménagères c'est la ville qui a permis ça dans le canton d'un côté on a fait la même chose et ils voulaient installer une taxe incitative il n'y a pas de taxe incitative ils vont faire un réel comme dans le canton de Goderville et les gens vont voir leurs infos aussi et c'est ça ce qu'on peut construire alors on l'a fait avec des copains écolo on le bagarre sur l'eau on va réussir à faire baisser le prix de l'eau on va faire revenir en région publique ce qu'on a obtenu de Goderville aussi c'est que les ordures ménagères sont revenus en région publique alors que c'est le cas qu'il y avait parce que ce qu'il faut qu'on réfléchisse c'est que c'est mis dans le chômeur et même plus parce qu'il y a ceux qui n'ont plus rien et comment le capital va les pomper parce que nous sur ceux qui bossaient ou sur ceux qui bossent il a pitié il essayait de piquer sur le temps de travail il s'est piqué sur la traîne il s'est piqué sur les pauses il s'est piqué sur la quantification des processus de travail il s'est piqué sur le salaire mais sur les autres qu'est-ce qu'il fait ? il essaye de leur rendre l'eau plus chère il essaye de les faire pigner plus sur les poubelles il essaye de leur faire il essaye de leur faire punir le passage des comptes et toutes ces questions-là c'est des questions de lutte c'est des questions où on va attaquer le capital sur le profit et sur l'argent qu'il gagne comment la question que je pose à la direction du parti c'est comment on organise donc aujourd'hui dès maintenant avec les gens de Nouvelle-Dôme avec les écologistes avec les copains du parti de gauche avec les syndicalistes avec les gens qui font partie des collectifs comment on s'organise aujourd'hui circonscription par circonscription comment on crée des programmes circonscription par circonscription pour aller à la bagarre dès aujourd'hui et mettre en valeur les candidats qui seront les candidats de toutes ces organisations qui seront les candidats du théâtre de la compénie answered celle qui pose un événement qui sera vous vous Sous-titrage ST' 501 ... 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